La liste récente a jeté une ombre sur les opérations de transfert de devises en Algérie. Algérie Post, l'un des principaux acteurs du secteur financier du pays, a publié une note interne informant que le service Western Union ne sera plus disponible dans son réseau postal. La note interne de la direction d'Algérie Post, consultée par DN Algérie, a été claire dans ses instructions, désormais la prestation Western Union ne sera plus assurée au niveau du réseau postal d'Algérie Post. La communication ajoute, à cet effet, je vous demande de sursoir les paiements et d'afficher à la clientèle par affichage interne que la dite prestation n'est plus disponible au niveau de tous les établissements postaux. Urgence signalée. Cette annonce risque de susciter des inquiétudes parmi les Algériens qui dépendent du service Western Union pour leurs besoins financiers internationaux. De nombreux membres de la communauté algérienne utilisent régulièrement ce service pour envoyer de l'argent à leurs proches à l'étranger, et cette nouvelle restriction pourrait avoir un impact significatif sur leur capacité à le faire. De leur côté, les Algériens résidant en France ont reçu à la fin de l'année 2023 une nouvelle très encourageante concernant le transfert de devises vers l'Algérie. En effet, la BEA International France, une filiale de la Banque extérieure d'Algérie, BEA, est sur le point d'ouvrir ses portes en France, marquant ainsi une étape importante pour la communauté algérienne dans le pays. Cette annonce, faite par le désormais ancien Premier ministre Emén Ben Abderraman lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée populaire nationale, APN, a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux Algériens vivants en France. La perspective d'avoir une banque algérienne à portée de main facilitera grandement les transactions financières et les opérations bancaires pour cette communauté. La BEA International France, dont l'agrément est prévu d'ici la fin de l'année 2023, choisira comme lieu d'implantation les locaux anciennement occupés par le Consulat général d'Algérie à Paris. Ce bâtiment, situé aux 11 rues d'Argentine dans le 16e arrondissement de Paris, offre un emplacement stratégique et symbolique pour la nouvelle banque, renforçant ainsi les liens entre l'Algérie et sa diaspora en France. Il est à signaler que, la BEA International a été enregistrée depuis décembre 2022 et sera constituée sous la forme juridique d'une société par action simplifiée à associé unique, SASU. Son numéro de sirène est déjà attribué, annonçant ainsi son avancée concrète vers son ouverture prochaine. L'ouverture de cette banque algérienne en France marque une étape importante dans la stratégie de déploiement des banques algériennes à l'étranger, notamment en France et en Afrique. Cette expansion vise à faciliter les opérations commerciales et financières des Algériens résidant à l'étranger, tout en renforçant les liens économiques et politiques entre l'Algérie et ses partenaires internationaux. Cette nouvelle banque jouera un rôle crucial dans la facilitation des transactions commerciales, en particulier les opérations d'import-export impliquant des opérateurs et des investisseurs algériens. Elle offrira également une gamme de services bancaires et financiers adaptés aux besoins spécifiques de la diaspora algérienne en France, contribuant ainsi à renforcer les liens économiques et sociaux entre les deux pays. Alors que le président algérien a confirmé le principe d'une visite d'État à Paris et à Ambois, à l'automne 2024, la question de la restitution des objets ayant appartenu à l'émir et détenu par la France, point de crispation entre les deux capitales, bute encore sur plusieurs obstacles. Cela devrait être l'un des moments forts de la future visite d'État, si celle-ci a bien lieu, du président Abdelmajid Tebboune en France fin septembre ou début octobre 2024, une escapade avec son homologue français au château d'Ambois, où furent détenus l'émir Abdelkader et sa suite de 1848 à 1852, et la restitution par la France de certains objets de valeur ayant appartenu au même émir avant que celui-ci ne se rende au général Lamoricière, le 23 décembre 1847. Cette reddition solennelle de l'homme qui a mené la résistance pendant presque 17 ans, l'historien Benjamin Stora la considère comme un moment historique de la colonisation française. D'où la proposition qu'il avait faite, à la remise en janvier du rapport sur la mémoire de la colonisation qu'Emmanuel Macron lui avait commandé, de restituer l'épée de l'émir en guise de gestes d'apaisement et de réconciliation. La restitution des objets de l'émir Abdelkader est une demande qui remonte à bien avant l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune, en décembre 2019. De nombreuses voix, en Algérie comme en France, réclament que ces objets retournent dans leur pays d'origine et ces demandes se sont cristallisées avec l'annonce de la visite d'État en France, que l'on ne cesse de part et d'autre de reporter. Au point de devenir un sujet de discorde ou de mésentente, ou du moins de crispation, lorsque qu'en décembre 2023, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, affirme dans un entretien accordé à la chaîne Qatari Al Jazeera que Paris a refusé la demande algérienne de restituer « le burnou et l'épée » d'Abdelkader, arguant la nécessité d'une loi. Un sabre passé de main en main. De son côté, Benjamin Stora, qui copréside la commission mixte d'historiens, algériens et français chargés du travail de mémoire sur la colonisation, préconise que Paris restitue l'épée, le cafetan et deux manuscrits ayant appartenu à l'émir. Quels sont donc ces objets de grande valeur dont la restitution satisferait les dirigeants algériens et contribuerait à dépassionner les relations entre les deux capitales ? L'objet qui fait le plus fantasmé est le sabre, et non l'épée, attribué à l'émir Abdelkader et actuellement exposé au musée de l'armée, à Paris. Monture et fourreau en vermeil, lame en acier, damas, cordon en textile, ce sabre aurait été remis au duc d'Omal lors de la réédition du 23 décembre 1847. Celui-ci l'aurait alors ensuite offert au général Lamoricière pour le remercier du rôle qu'il a joué dans cette victoire. A la mort du général Lamoricière, en 1865, ce sabre est revenu à sa fille Isabelle, comtesse de Dampierre. Au fil des décennies, il change de main à main de reprise. C'est entre 1991 et 1995, que l'association des amis du musée de l'Empérie consacrée à l'histoire militaire est située à Salon de Provence, sans porte acquéreuse, avant donc d'en faire don au musée de l'armée. Mais de sérieux doutes subsistent encore aujourd'hui pour déterminer si ce sabre a réellement appartenu à l'émir Abdelkader. Selon plusieurs historiens, il n'existe aucune source primaire permettant d'attester que ce sabre a bien été remis par Abdelkader au duc d'Omal lors de sa soumission. Dans la biographie qu'il consacre en 1889 à l'émir, le capitaine Jules Pichon, du 2e régiment de tirailleurs algériens, apporte deux témoignages sur la paternité de ce sabre. Il cite d'abord des correspondances du général Lamoricière. Dans l'une de celles-ci, ce dernier raconte qu'une nuit de déluge du 21 décembre 1847, il reçoit des émissaires de l'émir venus lui indiquer que celui-ci, acculé par les troupes français, souhaite se rendre et demande une « lettre d'amant », sauf conduit, en arabe, garantissant sa sécurité et celle de ceux qui l'accompagnent. Ne pouvant rédiger une lettre sous une pluie torrentielle, le général Lamoricière remet alors aux émissaires son sabre ainsi que le cachet de l'un de ses lieutenants, le commandant Achille Bazaine, en guise de garantie de sa bonne foi. Après un conciliabule avec ses compagnons de lutte, l'émir annonce son intention de se soumettre en renvoyant au général Lamoricière le sabre et le cachet par le biais des mêmes « émissaires », avec une lettre écrite de ses mains. L'Italie envisage d'inviter des dirigeants des pays du nord de l'Afrique, à savoir la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, à des réunions dites d'information lors du sommet du groupe D7, G7, qu'elle accueillera à la mi-juin, rapporte l'agence Reuters, citant des sources proches du dossier. Le G7 comprend les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Union européenne. Le sommet des dirigeants du G7, présidé par l'Italie, se tiendra à Borgo-Egnacia, une station balnéaire située dans le sud-est de la région des Pouilles du 13 au 15 juin. La même source affirme que les dirigeants de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie et du Kenya seront invités au sommet du G7, de même que des représentants de l'Union africaine. L'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde devraient être présents en tant que membres du G20, a révélé la source, ajoutant que d'autres pays devraient être également invités à ce sommet. L'Italie, qui assure la présidence tournante du G7 en 2024, avait annoncé en janvier que le développement de l'Afrique sera un thème central du prochain sommet de ce forum, au même titre que la lutte contre les dangers présentés par l'intelligence artificielle, IA. Depuis sa prise de fonction fin 2022, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a fait du développement du continent africain un élément important de sa politique étrangère.